Alors, à l'aube de grèves dans le secteur public qui vont surtout toucher d'abord les écoles, les négociations avec le gouvernement se retrouvent ce midi au point de rupture. Claudie, un conciliateur donc vient d'être nommé, puis il va tenter de dénouer une impasse. Oui, et c'est à la demande des syndicats qui sont représentés par le Front commun. La demande a été faite la semaine dernière, elle a été acceptée par le gouvernement et le ministre du Travail, Jean Boulay, a nommé un conciliateur. Il l'est déjà nommé. L'idée d'un conciliateur, Michel, c'est vraiment de mettre une tierce personne, une tierce partie qui est plus neutre et qui tente de dénouer l'impasse, vous l'avez dit. En ce moment, ça négocie très peu. Il y aura des grèves cette semaine, dont une grève générale illimitée qui doit débuter ce jeudi dans les écoles. Alors, c'est une mesure exceptionnelle parce que visiblement, ça ne négocie pas au table. Éric Gingras là-dessus. C'est un geste de relation de travail que demande un conciliateur. Donc, ça a été fait dans cette optique-là, pas dans l'optique de sortir publiquement, mais bien de faire avancer les choses là où ça doit avancer à la table de négo et non pas dans des publications Facebook ou sur d'autres médias sociaux. Donc, c'est ça qu'on a demandé pour nous permettre, une personne neutre, pour permettre de faire avancer le dossier parce qu'on est très loin. Là, il arrive des grèves. On l'a toujours dit, la grève, c'est un moyen de faire avancer les choses. Il en existe d'autres. Bon, malgré tout, la grève et les grèves, en fait, paraissent inévitables. Oui, ça, c'est certain qu'à partir de demain, il y aura des grèves. Grève de trois jours, d'abord, pour les syndiqués qui sont représentés par le Front commun. 23-24, ce sont les syndiqués de la Fédération interprofessionnelle de la santé. Ça, ça veut dire ralentissement, notamment, dans le réseau de la santé. Et à partir du 23, je le disais, 40 % des enseignants au Québec seront en grève générale illimitée. Qu'est-ce qui peut dénouer l'impasse? C'est une entente. Or, on sent que les positions sont très loin en ce moment. D'ailleurs, Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, a dit, écoutez, moi, j'accueille favorablement l'arrivée d'un conciliateur, mais je reste ferme sur mes demandes et mes offres. On peut l'écouter. Je suis ferme depuis le début sur les priorités du gouvernement. C'est d'avoir des avancées significatives sur l'organisation du travail pour être capable de favoriser les services à la population, particulièrement en santé et en éducation. Et là-dessus, je n'ai jamais changé de discours, je n'ai jamais dévié de ma priorité, et ça va demeurer la priorité. Et à surveiller cette semaine également, Michel, il y a cette grande manifestation qui est prévue jeudi à Montréal. Merci beaucoup, Claudie.